bonjour et bienvenue dans lisa ce livre sur la chaîne bien sûr et sur une nouvelle vidéo qui est un point lecture d'août alors avant que vous demandiez que ce soit voilà c'est les cheveux du jour voilà voilà donc ça ça va aller derrière je vais essayer vous voyez j'ai des petites bouclettes un peu de partout c'est que du bonheur je suis désolée si vous entendez du bruit c'est aussi que du bonheur parce que j'ai mes voisins qui y reçoivent donc ceux d'à côté et ceux du dessus donc voilà ça fait du bruit ça claque les portes ça court enfin c'est que du bonheur voilà donc bref on commence oui alors pour la personne qui me l'a demandé mon projet à lèvres c'est bourgeois c'est rouge velvete édition spéciale édition velvete et c'est le numéro 8 grand cru on me l'a posé la question sur la fois sur instagram on m'a dit oh il est super ton projet à lèvres c'est fait alors donc c'est un point lecture on va commencer tout de suite donc je vais vous montrer les bêtes par ordre de lecture donc du premier au dernier là je vais couiner et quand je vais là je vais couiner donc on va commencer qu'est ce que vous en pensez allez premier livre et attention c'est un coup de coeur c'est un livre qui ah oui alors vous avez vu le changement lumière naturelle on sait pas mieux mais c'est lumière naturelle donc premier livre et ça c'est un livre de la rentrée littéraire puisqu'en fait il sort le 21 non le 22 août ou le 21 août je sais plus non le 22 août donc il sort demain pour vous parce que j'enregistre la vidéo quelques jours avant que j'ai reçu en service de presse donc et franchement comment vous expliquer d'abord je remercie Robert Laffont pour le service de presse je l'ai eu en juillet je l'ai lu dès que dès que je l'ai eu premièrement parce que j'avais j'avais craqué sur le sur le résumé alors oui alors en gros je vous ai dit ils disent deux époques entrelacées deux histoires d'amour qui se confondent dans une chasse au trésor févieux et romantique dans les rues de l'ombre alors entre le jeune château brillant de 1793 à croire que ça me poursuit 1793 et de nos jours le fils d'un professeur vénérable vénérable professeur de littérature qui meurt et qui laisse en suspens qui est la petite sonneuse de cloche dans les mémoires de toutombe de châteauréan donc quand j'ai eu ça évidemment grande fan enfin grande fan en tous les cas j'adore châteauréan et j'ai lu les mémoires de toutombe donc je voulais absolument dire c'est intéressant j'avais lu d'autres livres de jérôme attal et je voulais absolument savoir comment il avait traité le sujet j'ai pas regretté parce que je peux vous le dire pour moi alors j'en ai d'autres à lire j'ai le sort charlandon j'ai amélie l'inouton j'ai olivier roges aussi les hommes incertains que j'ai pris qui sont des sorties il y en a un autre de sorties aussi honnêtement c'est celui-là mon coup de coeur et je crois que ça va les rester parce que alors c'est d'un romanesque punaise des bois comment vous expliquez ça en fait on fait la connaissance avec une espèce de enfin vraiment poétiquement avec le jeune châteauréan qui s'est exilé après la enfin pendant la révolution française et la terreur etc qui régnait en france donc en 1793 il est à londres il a pas un rond il vit vraiment très chichement il a un pote qui est aussi déprimé que lui et un soir en fait le postulat débats c'est un soir il se fait enfermer dans l'habit de westminster et et là se produit quelque chose qui je pense qu'il avait même pas imaginé pour le garçon c'est que il y a une jeune femme qui l'embrasse qui lui vole un baiser en fait en gros et on va suivre en parallèle justement ces deux histoires c'est à dire l'histoire de châteauréan et de cette jeune femme j'ai un cheveu qui me tombe dans l'oeil c'est très très agréable qui en fait recherche cette jeune femme et qui veut savoir qui elle est etc et donc là on voit la quête et tout le reste et puis aussi tous les tous les doutes tous les tous les tous les enfin tout ce qui qui fait de châteauréan à cette époque là et qui va être l'homme après et parallèlement ensuite donc le fils de ce vénérable professeur de littérature qui est mort mais qui cherchait qui était la petite sonnace de cloche noté dans les mémoires de châteauréan et son fils cherche fait des recherches et il tombe sur une jeune femme qui visiblement fait ce genre de recherche aussi et on suit en parallèle les deux espèces d' d'histoires d'amour qui alors c'est pas romantique mais pour moi et je l'ai mis sur instagram c'est d'un romanesque mais incroyable une poésie et un romanesque franchement j'ai bouffé le bouquin et à la fin j'avais le coeur qui il est un petit peu serré mon petit coeur donc je vous recommande jérôme atta la petite sonnace de cloche c'est robert lafon honnêtement il sort le 22 août donc merci pour l'ado et j'ai comment expliquer ça en fait c'est un livre qui m'a bouleversé et vous voyez je l'ai fini pratiquement même bien avant la fin juillet et je l'ai encore dans la tête et c'est le genre de livre que je vais relire ça c'est sûr et certain parce que voilà donc merci beaucoup pour ce livre voilà chaleur brillant parce qu'on peut pas y arriver deuxième livre que j'ai reçu aussi pareil en service de presse c'est la forêt furieuse de sylvain pattieux aux éditions du rouergue qui sort lui le 21 août alors l'histoire c'est une histoire assez diverse parce que c'est plusieurs personnages dans la colonie qui est une genre d'orphelinat dans une espèce de contexte post guerre divers qui a fait vraiment des ravages et on va suivre à la fois les enfants qui sont traumatisés et puis en parallèle on suit aussi des bergers on suit des mauvais garçons on suit un peu tout mais ce qui vraiment fait je vais le mettre là ce qui vraiment fait ce livre là c'est le texte l'écriture alors l'histoire est génial parce que ça s'entrelasse ça s'entremêle on s'aime on se déteste on se fait des coups bas il y a des il y a des luttes de pouvoir de pouvoir politique de pouvoir de territoire de pouvoir de volonté d'avoir plus d'amour ou d'avoir une même chez les enfants ils veulent être aimés ils veulent être respectés il y a deux camps un peu à la on va dire c'est pas roméo juliette mais on va dire à la à la west side story c'est à dire il y a deux clans qui se détestent et puis il y a quelqu'un qui arrive à fédérer ça et vous allez voir qui c'est etc donc il y a des en plus il y a des inventions et c'est génial dans les noms dans les noms des personnages dans les dans les noms de lieux alors il y a des moments plus cru il y a des moments rudes il y a des moments qui sont quand même qui sert le coeur mais alors l'écriture est hyper moderne un peu slam on va dire c'est des il y en a un qui qui nous slam des poèmes entiers donc les poèmes sont sont remis dedans à l'intérieur je sais pas il faudrait que je vous trouve j'avais mis un petit signé pour évidemment le signer c'est casser la figure bien sûr évidemment oui oui bah oui vous savez les vieux voilà il y a le genre tout d'un coup vous avez une tirade un peu là haut ici etc donc vraiment ce qui fait la force de ce roman pour moi je vais pas y arriver avec ce jeu je suis désolée mais là ça devient j'y vois pas vraiment plus rien ou bref ça fait un commentaire à faire mal donc c'est vraiment la force de ce roman de forêt furieuse de jérôme pattieux chez rouergue alors c'est c'est vraiment c'est la brune rouergue la sous édition franchement moi j'ai adoré les descriptifs sont vraiment beau merci pour les descriptifs sur les arbres souvent je me suis régalé c'est des petites apartés il y a des fois trois quatre lignes sur les arbres leur signification leur machin même la débit profonde qui est focalisée sur ça en fait le livre je l'avais demandé à un service de presse parce que j'avais été attirée par la couverture d'un livre qui s'appelle la tâche verte enfin qui est un peu semblable à la tâche verte de Anne Labbé que j'avais lu il y a l'année dernière au même moment et honnêtement en fait c'est la couverture qui m'a attirée je me suis dit mais ça va être super top et c'est très très bien voilà donc pas dire que c'est un coup de coeur mais si vous aimez l'écriture très moderne vous aimez le slam la pop le trash le rap des plein de 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 personnages qui s'entremêlent qui s'entrechoquent ça passe du coq à l'âne de là haut à en bas du berger aux moutons du loup au mec qui vient faire son histoire en plus il ya une question de religion au milieu de de plusieurs religions des chrétiens du monde achat des super musulmans comme il les appelle bref il ya beaucoup beaucoup de thèmes à l'intérieur qui sont abordés dans ce roman là mais qui sont vraiment hyper bien agencés et alors par contre si vous butez sur l'écriture si vous butez sur le style d'écriture là je vous assure si vous rentrez pas dedans vous y arriverez pas j'ai essayé de le faire lire à quelqu'un qui m'a dit ouais ça doit être sympa et qui au bout de 30 pages a lâché prise elle m'a dit non je peux pas j'arrive pas c'est une écriture qui me qui me dérange je peux pas donc voilà donc four et furieuse si bien pâtueux de chérouergue et encore merci à rouergue qui alors eux leur catalogue ce n'est jamais une déception jamais c'est un bonheur à rouergue alors on attaque et voilà c'est reparti donc oui vous savez comment je fonctionne maintenant vous avez l'habitude donc nous avons droit à l'afrique à corse je vous l'avais présenté battle axe tome 1 oh je me suis entraîné c'est mieux déjà Olivier Spelters aux éditions paquet alors qui sortit en mai dernier alors je vous refais pas le trip du book haul parce que vous avez qu'à aller voir le book haul je vous ai expliqué ce que c'était les dessins sont géniaux enfin moi j'ai beaucoup aimé après voilà après il faut aimer cette période de guerre il faut connaître enfin même si vous connaissez pas c'est pas grave mais enfin si vous connaissez c'est mieux parce que du coup il y a des subtilités dans l'histoire qui vous font voir à peu près ce qui en est ce qui en est pas et après si vous connaissez pas vous allez apprendre une partie d'histoire de la seconde guerre mondiale qui est peut-être une des méconnues pour beaucoup enfin pour le grand public après pour ceux qui aiment l'histoire de la seconde guerre mondiale c'est une mon expression favorite c'est pipi de chat donc c'est actuellement tout le monde connaît il y a deux trois tomes qui sont prévus donc ça c'est le premier le deuxième devrait sortir en novembre franchement moi j'ai adoré enfin je me suis vraiment plongée dedans et bon connaissant mon ma passion pour Rommel que vous dire de plus le celui qu'on suit c'est Ron Richter qui est le chef d'une sous-unité de l'Africa Corps donc avec toutes les difficultés qu'ils ont eu y compris avec les leurs alliés italiens donc franchement c'est instructif on n'a pas besoin d'être des génies pour le lire ni d'être passionné d'histoire mais enfin il vaut mieux quand même ouais si ça vous intéresse pas c'est pas la peine de sauter les pages ah j'entends un bruit de fond je sais pas si vous entendez il y a un bruit de fond et j'ai j'ai vraiment très très peur parce que j'ai l'impression que enfin au bruit c'est un canadaire donc ça veut dire que ça brûle quelque part chez nous c'est à dire en Provence et c'est pas bon signe quand on entend ce genre de ronron bref continue oui je sais ça va alors ça c'est la promesse donc autre livre lu la promesse de Tony Cavano donc chez Sonatine alors Sonatine m'avait envoyé en service de presse Requiem au début de l'année que j'avais adoré et donc comme j'avais adoré Requiem je voulais lire un autre j'avais acheté l'affaire Isobel Vine j'ai fait tout en n'importe comment c'est à dire qu'en fait théoriquement j'aurais dû lire l'affaire Isobel Vine ensuite la promesse et ensuite Requiem moi j'ai fait et puis j'ai sauté au mouton au milieu donc ça c'est le mouton oui je sais alors c'est pas grave mais alors honnêtement c'est un policier un thriller qui nous fait rentrer à la fois dans la tête de l'inspecteur enfin de l'inspecteur à la retraite Diane Richard qui est on va dire personnellement le genre de héros qui peut me faire fantasmer assez longuement je sais pas pourquoi enfin moi je le trouve très sexy à la description déjà dans Requiem j'avais eu je me suis fait un peu le vent en me disant oh la la celui-là il me plaît beaucoup alors dans l'affaire Isobel Vine moi j'avais l'impression que je me suis dit oh la la tu vas tomber amoureuse du truc et alors là vers la promesse alors les arcanes de la bête hein voilà aimer le mieux dans cette histoire-là puisqu'en fait ils recherchent toujours des jeunes femmes qui sont enlevées par un tueur en série toujours dans le même coin de l'Australie c'est ça qui est génial parce qu'en fait on découvre l'autre partie de l'Australie si vous connaissez pas qui est le touristique le très beau machin là c'est vraiment le c'est un peu le redneck australien pour les Américains c'est à dire vraiment c'est tout voilà c'est l'endroit où personne veut aller où il y a enfin où vraiment c'est un le trou du monde euh et euh lui il est à la retraite d'Ariane Rechav et il va euh on va on va rencontrer une de ses partenaires qu'on retrouve dans Requiem et euh non seulement il y a les arcanes de de la pensée d'Ariane Rechav qui est quand même pas flic droit quand même bref il tue les tueurs en série au lieu de les faire en justice il les élimine euh mais la force du truc c'est que on rentre non pas dans la tête du tueur du tueur en série mais l'auteur s'est débrouillé pour nous faire copains copains avec il y a le truc parce qu'en fait le tueur s'adresse à nous dans des chapitres entropés euh de l'histoire qui se déroule euh où il nous parle comme si on était ses potes bah pas bon signe ça c'est mais euh euh en fait ça nous fait euh euh le comprendre parce qu'il nous explique sa vie il nous explique les traumatismes qu'il a eu ou pas d'ailleurs euh voilà qui sont compréhensibles ou pas compréhensibles c'est 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 aussi la possibilité de 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 se dire non mais il est barré euh mais vous avez il y a une espèce pas d'empathie mais une espèce ouais une espèce de oui d'empathie qui commence à arriver alors même si vous savez qu'il fait des choses affreuses en plus des détails c'est abruti donc voilà il manquerait plus qu'il y ait des images et là c'est la totale euh mais vous le suivez et vous essayez de voir et vous vous dites est-ce qu'il va arriver à à duper euh Diane Richards qui est quand même brillant la bête euh en plus d'être physiquement assez joli garçon visiblement euh mais voilà donc jusqu'à la fin c'est un roman c'est un thriller vraiment qui tient en haleine et les trois euh sont excellents alors je le seul truc qui m'embête et Sonatine pourra me répondre est-ce qu'il en a écrit un quatrième ou qu'il est en cours parce que là vous voyez c'est le genre de truc c'est un peu comme c'est quand vous aimez un personnage ou que vous aimez un auteur euh c'est vous voulez absolument la voir quoi et euh Tony Cavano la promesse vraiment à Tony Cavano désormais maintenant euh dès qu'il va trouver il va sortir un roman c'est même s'il n'y a pas Diane Richards je vais parce que j'adore son écriture vraiment c'est j'ai mangé le truc euh nouveau oh voilà voilà le stream il est arrivé ouais ouais non mais vous l'avez montré la fois mais bon et ça arrive hein vous voyez la poste arrive à me trouver les paquets donc merci euh donc c'est le deuxième volet de de du le stream donc cette fois-ci c'est le protocole de W et pas le W2 comme j'ai dit je crois une fois dans un boucou donc aux nouvelles plumes hein c'est la maison d'édition qui est affiliée à François Lazire euh oui pourquoi j'achète chez François Lazire c'est parce qu'on me l'a demandé c'est parce que ma grand-mère avait un abonnement chez François Lazire il y a 35 ans et que je l'ai gardé quand elle est décédée et que par nostalgie euh par euh ouais par nostalgie j'ai gardé parce que ça me rappelle euh ce qu'on faisait on regardait les catalogues et on regardait les bouquins qu'on voulait acheter voilà euh et donc j'ai lu le deuxième donc je me disais aussi qu'il fallait quand même que je sache ce qui arrive à Nina, Fury, Darian c'est une obsession Darian je crois c'est ça aujourd'hui c'est l'été de Darian euh et je me suis dit il faut quand même euh que je sache ce qui arrive et je voulais euh j'étais persuadée euh d'avoir plus de choses sur l'origine non seulement de Nina et de son frère Como mais aussi sur le stream sur le courant et j'ai envoyé par messagerie privée à Amandine Peter euh euh le ce que moi j'imaginais qu'elle avait écrit enfin pas euh complètement mais les grandes lignes de ce que j'imaginais et quand j'ai fini ma lecture je me suis dit ah ouais j'étais pas très éloignée parce qu'il y a un twist final que j'avais prévu enfin plus ou moins que je pensais enfin c'est pas que j'avais prévu ce twist là mais j'avais pensé que c'était ce personnage là qui allait faire ce twist là et qui allait amener un numéro 3 puisqu'il y aura un numéro 3 alors l'histoire se tient euh il y a des remodissements il y a ce qu'il faut de euh comment dire de révélations euh de moments calmes et de moments un peu plus boum boum etc euh le seul truc et ça je lui ai dit je suis très mauvaise mais vraiment très très mauvaise lectrice pour ce qui est euh des euh des euh romances ou de la partie romancée un peu guimauve pour moi c'est il y a des il y a deux trois scènes comme ça qui m'ont fait sourire mais pas dans le bon sens c'est à dire que pour moi c'était trop guimauve et euh et euh et le personnage par exemple de Fury que j'aimais bien dans le premier m'a un peu gonflée pour être gentille alors Nina m'a carrément exaspérée euh mais euh le personnage de Fury que j'avais bien mis dans le premier que je trouvais très mystérieux c'est transformé à un moment donné alors je veux bien qu'il soit un peu amoureux le garçon enfin euh voilà il y a amoureux et euh et gnan gnan et à un moment donné enfin il y a deux scènes où il est gnan gnan et je me suis dit ça ça collait pas avec le personnage qui était quand même un peu bourru un peu euh enfin qui traînait un lourd passé etc alors je veux bien qu'il tombe amoureux d'elle etc ça ça pose pas de problème euh voilà mais euh ouais c'était voilà il y a deux trois scènes comme ça qui m'ont euh qui je pense euh font que le lectorat de de le stream m'ont adoré celles qui adorent ce genre de truc euh puisque c'est quand même plus du young adulte enfin c'est plus tourné vers du young adulte science fiction etc plutôt que euh voilà que le reste mais euh après ça c'est un peu plus de choses à part ça si j'ampute c'est 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 guimauve moi j'ai lu ça je l'ai lu très très vite d'abord euh je l'ai lu en deux jours enfin de 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 mini après midi de lecture donc c'est très rapide euh et c'est bien c'est bien écrit ça déroule c'est fluide il y a aucun problème l'histoire se déroule d'ailleurs on a hâte de savoir ce qui va se passer dans le 3 sauf si je sais qu'elle l'a déjà écrit pitié euh s'il y a des trucs guimauve il faut juste me les signaler pour que je saute parce que voilà parce que là vraiment ça m'a gâché euh le ça m'a gâché le plaisir de furie en fait je sais pas pourquoi dire ça mais voilà il y a des personnages quelquefois on s'imagine que même si euh il lui arrive un truc il tombe amoureux ou ils ont envie d'autre chose euh bah là c'est c'était euh ouais la scène avec la la serviette autour des hanches qui se répète deux fois ou trois fois pratiquement mais pratiquement mon amour la même la même façon qu'il a de sortir la douche avec les trucs noués à la taille alors ça faisait voilà c'est le genre de truc qui c'est une des scènes qui m'a voilà j'ai voilà j'ai sauté enfin j'ai pas sauté mais j'ai lu très très vite en me disant c'était pas nécessaire quoi enfin moi ou alors on rentre brut dans le dans le vif du sujet euh mais je trouvais que c'était voilà c'est bon après c'est normal mais je vais je vais en dire du bien hein je vous le dis si vous aimez euh euh ce genre de choses et vous aimez euh le young adulte la science fiction quelque chose de de rapide qui qui pepse comme ça ou euh il y a une il y a plein de sous intrigues etc allez-y quoi franchement euh le stream Amandine Péter allez-y euh et on finit par des BD ouais bientôt on va y arriver euh parce que en fait je l'avais présenté dans un book haul ça s'appelle 100 milliards d'immortels radio zéro euh alors il faudrait que je vous trouve ça parce que je sais pas comment vous vous expliquer ça euh je vais vous montrer des planches peut-être que ça vous dira peut-être un peu plus euh parce que euh alors c'est c'est Stéphane de Kavena euh aux éditions comics euh alors en gros c'est un siècle après la mort euh il y a euh les morts qui se relèvent donc euh ils deviennent immortels et c'est cette histoire en fait c'est pas une BD complète c'est cette petite histoire bout à bout euh qui nous amène en fait euh 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 avec euh des mercenaires un milliardaire qui se réincarnent machin voilà alors graphiquement c'est vachement beau hein enfin je sais pas si vous l'avez vu mais voilà c'est graphiquement c'est 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 très 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 joli c'est très bien fait j'adore euh j'ai juste eu l'impression d'être dans euh pardon je vais vous le montrer euh j'ai juste eu l'impression d'être dans un espèce de sous euh The Walking Dead ou Fear The Walking Dead voilà euh j'avais déjà lu Vampire Vampire State Building et euh c'est pareil j'avais voilà il me manque quelque chose alors peut-être c'est parce que bout à bout les sept euh histoires sont pas une suite logique que c'est cette histoire décousue euh euh j'ai adoré graphisme après euh voilà je l'ai lu euh j'étais contente de le lire mais euh j'avais craqué sur la couverture en fait dans la librairie euh euh au bon ligné euh à Marseille et euh euh elle me l'avait recommandée elle m'a dit c'est génial je vais voir c'est top et tout et euh voilà l'univers est vachement bien visuellement les traits sont top après c'est peut-être les histoires qui sont peut-être pas assez travaillées pour moi mais ça c'est mon goût personnel en matière de enfin comme je vous ai dit je suis pas une fan de BD enfin je m'y connais pas vraiment donc euh donc je peux pas être je ne peux être que sur mon avis perso d'ailleurs mes vidéos sont mes avis perso hein donc voilà c'est comme ça et bah si vous aimez ça une mortalité des gens qui se réveillent des petites histoires courtes très très faciles à lire allez-y Stéphane de Cavena donc 100 milliards d'immortels Radio Zéro chez Comix et ensuite punaise des bois alors là non je sais je sais que je vais hurler comme un un putoir on dit chez moi euh vous avez les élus oui ah bah ça va c'est bon hein voilà donc c'est Capitaine Albator alors cette fois-ci c'est la version d'Immensons Voyages top 1 et 2 euh n'utile de vous dire que dans mes cadeaux d'universaire j'ai commandé j'ai demandé le 3 à le 4 donc on m'a dit euh n'exagère pas quand même 3 ça ira très bien bon bref alors la spécificité bien sûr comme je vous l'avais présenté dans le boucault là c'est que ça se lit de donc euh à l'envers pour nous euh et que forcément c'est une habitude de lecture puisque nous partons de l'extrême droite et nous allons à l'estem gauche en bas à gauche voyez alors ça part de là et il faut lire comme ça voilà passez la première page où vous vous dites aucune aise des bois euh moi j'ai adoré en plus dans Albator je l'ai mis sur Instagram la gourdasse euh je l'ai mis sur Instagram parce que euh ça faisait longtemps que j'avais plus vu euh Capitaine Albator jeune oui bah quand j'étais jeune je voulais épouser Albator euh je voulais pirate de l'espace aussi je voulais épouser Arthur Rimbaud mais mes grands-parents m'ont dit que c'était pas possible voilà ouais euh je me souviens j'en ai pu la tête d'Albator jeune et euh dans le livre euh il y a un dans le tome 2 il y a un chapitre où il écrit la jeunesse d'Albator en fait en gros et vous comprenez pourquoi je peux euh à 8 ans je suis tombée euh red dingue du garçon voilà non il est pas c'est pas celui-là enfin c'est pas celui-là hein c'est pas lui c'est lui Albator donc voilà l'archétype qui à 8 ans m'a fait euh fantasier je pense pendant euh des semaines des mois des années euh et qui euh quand gentiment j'ai montré euh le truc jeunesse euh et les planches à à à ma génitrice qui m'a dit ah merde j'ai toujours amené ce genre de garçon oups 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 désolé donc si vous aimez Albator si vous aimez euh les dessins japonais en plus c'est 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 le maître hein c'est c'est euh c'est l'Eji Matsumoto hein qui a fait ce truc hein donc c'est voilà c'est euh respect euh si vous aimez ça euh si vous aimez Albator bah Dimensions Voyages déjà le tome 1, 2 etc on voit tous les nouveaux qui arrivent enfin bref il y a tout le monde qui qui commence à arriver j'ai passé euh une après-midi pour les deux tomes euh parce que j'ai bouffé tous les dessins c'est à dire j'étais euh j'étais euh j'étais en limite mode complètement hystérique dès qu'Albator arrivait euh mais j'ai adoré donc euh je vais lire tous les tomes la 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 débilus quoi non non ben oui débilus c'est enfin c'est pas moi qui l'ai dit hein c'est très gentiment ma maman donc voilà tout ça c'est fait pour le point lecture c'est le point lecture donc entre mis mi-juillet et mi-août puisque j'ai arrêté le classement euh le 14 août j'ai fini puisque en fait le 14 août j'ai entamé euh le dernier sur Saint-Landon et j'ai lu euh le 15 août alors je peux vous les montrer je vous les montrer dans le book haul et dans le point lecture de septembre mais voilà celui-là je l'ai fini rapport W celui-là je suis en cours et j'en suis à la page 109 j'étais à la page 109 tout à l'heure donc voilà donc ça c'est euh une joie féroce de Saint-Landon chez Grasset puis le rapport W levé de Gaëtan Noc chez Daniel Magin euh ça c'est fait je vous en parlerai donc pour le book haul et euh pour euh le point lecture de septembre parce que ça faisait un peu trop euh et puis déjà on en est à 30 presque 30 minutes on sait déjà beaucoup ah oui alors je voulais juste dire que parce qu'on me l'a dit j'ai oublié en fait de présenter euh en book haul de juillet j'ai oublié de présenter dans le book haul de août j'ai oublié de présenter four et furieuse hein c'est pour ça que je me suis un peu attardée parce que c'est dommage que je ne l'ai pas présenté mais je l'avais complètement oublié en fait je l'avais mis dans mon sac de lecture euh et euh ben voilà il est passé à la trappe c'est comme ça donc voilà ce que j'ai lu euh en un mois pas beaucoup mais enfin bon c'est pas mal bon j'étais en vacances pendant 15 jours mais j'ai eu d'autres activités en venir ben les deux enfin un chalondon j'ai acheté enfin je me suis fait acheter euh pour mon anniversaire donc je vais les récupérer euh puisque là je tourne vendredi 16 août vous vous la verrez le 21 donc je l'ai euh en précommande euh le dernier à mes lignes au temps donc le Olivier Roger les hommes euh incertain ça c'est obligatoire j'ai les affamés aussi que je voulais qui est un livre qui est un livre un peu sorti un peu plus plus vieux euh et j'ai deux livres d'histoire il y en a un c'est sur l'opération Barbarossa euh qui est un monstre sur pattes je crois qu'il fait 850 pages ou un top ça donc ça va encore m'occuper quelques temps euh et l'autre c'est dans les bannes du tsar euh pareil euh c'est un beau petit pavé aussi ça c'est les livres d'histoire je vous ai dit je vous les présenterai pas en point lecture ni en book haul sauf si vous me le demandez et si ça vous intéresse voilà et je ferai peut-être des 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 points uniquement que pour le book haul euh histoire si vraiment ça vous plaît ou juste un point lecture histoire si ça vous intéresse moi je ça me pose aucun problème voilà bah j'espère que vous avez aimé si vous aimez pouce bing bing clochette truc voilà vous avez l'habitude et puis en plus je suppose que même si on vous le rappelle à chaque fois voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne semaine euh le 4 septembre normalement va sortir euh une vidéo sur la gestion de ma palle voilà euh je l'ai déjà tourné euh parce que j'avais l'occasion de le faire euh en plus bon ça 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 mangeait pas de pain puisque j'avais pas de livre à présenter euh et ensuite euh juste euh juste une petite euh annonce euh en fait en gros c'est que je vais faire d'abord les book haul la première semaine euh euh de chaque mois euh de chaque mois euh au milieu du mois euh alors ça sera les mercredis euh à chaque fois les book haul et les points lecture seront les mercredis euh euh et au milieu du mois euh donc un dimanche au milieu entre les deux euh il y aura une vidéo euh à thème donc euh là bah il y a la gestion de la palle mais ça ça sera prévu début septembre parce que bon pour une raison x ou y ça va être un peu compliqué euh pour le septembre donc euh parce que j'ai beaucoup de choses à faire et donc je je pouvais pas mais après ça sera à peu près réglé comme ça donc euh bah si vous avez des thèmes si vous voulez que je parle de quelque chose de particulier j'ai plein d'idées de de thématiques donc je peux aborder ça donc je vous souhaite une bonne semaine j'espère que vous avez aimé mon petit book haul pour le la forêt furieuse et mon point lecture complet euh avec tous les bouquins euh bah dites moi si vous en avez lu s'il y en a qui vous intéresse euh si ça vous a donné envie sachant que comme je vous ai dit euh je refuse de d'en dire trop sur les livres parce que si je vous en dis trop euh bah je vais vous spoiler le truc et c'est bête et c'est juste mes impressions donc euh tout ce que j'espère c'est que ça vous a donné envie de les découvrir en tous les cas voilà allez bonne semaine euh je vous embrasse et puis bah je vous dis à la semaine prochaine voilà oui avec les cheveux c'est bien au revoir et bonne semaine non c'est pas c'est vraiment pas mieux en fait en gros non mais je vais les couper ces trucs c'est insupportable allez au revoir ouais ouais je vais récupérer l'albator qui la oui elle elle on on on